Quand je donne un feedback à la personne qui est ici, je peux donner différents types de feedbacks. Je pourrais donner un feedback audio justement. Donc, je n'ai même pas besoin d'aller sur Vocaroo comme je vous ai montré cette semaine. J'ai un feedback audio instantanément. Donc là, je viens de répondre à un besoin de mes élèves, à certains élèves qui ont besoin d'avoir un feedback audio plutôt qu'à l'écrit pour X raisons. Je peux même venir embed, c'est-à-dire intégrer quelque chose d'un contenu extérieur. Je pourrais intégrer un exercice que j'ai préparé sur Desmos pour lui envoyer juste à lui pour qu'il puisse explorer ça. L'emoji, comme je le disais tantôt, une image. Donc, je vous donne un exemple. J'ai besoin de lui expliquer un contenu que je pourrais lui écrire sur une feuille, arranger ça, puis lui montrer quel type de réponse ça pourrait être très high. Je prends ma photo puis je lui envoie. Le mat, c'est avec les trucs d'équation. Donc, je suis capable de le faire. Je peux même lui faire une vidéo. Donc, j'ai vraiment là, tu sais, j'ai du Screencastify, j'ai du Vocaroo, j'ai intégré n'importe quoi, mes images. Donc, ça, c'est vraiment un plus aussi. Autant pour construire, pour l'élève, pour donner sa réponse. Puis moi, comme enseignant, pour venir lui donner un feedback. Même l'élève aussi, pour me donner un feedback, je lui explique quelque chose puis je lui dis, écoute, tu m'enverras une photo de ce que tu as fait après pour le feedback, tu sais, pour voir, je te donne un exercice supplémentaire. Tu peux aller à telle page dans ton cahier puis faire ça puis m'envoyer une photo pour voir si tu as bien compris. Donc, j'ai comme un canal de communication qui va dans les deux sens. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis tu sais, on sait à quel point il y a des élèves, tu sais, avec une très grande gêne qui nous arrive dans nos centres puis que, écoute, juste aller chercher de l'aide, ça demande quelque chose. Mais là, il peut faire ça discrètement à sa place puis avoir de l'aide de son prof. C'est quelque chose qui peut être super intéressant aussi, selon moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501